Votre dose de hip-hop, c'est tous les vendredis, 21h23h, 21h23h, sur VL, avec Thibaut et Juba, dans le Toi-Bohu. Pour toi, Juba ! J'ai pensé à toi ! Il est parfaitement bilingue, je le signale. Exactement, oui. Et puis donc, en troisième partie, on l'a présenté, Camille Cornu, l'écrivain. Écrivain, ça se dit écrivain ? Oui, alors j'ai regardé, j'ai vérifié pour savoir est-ce que ça se disait, absolument, on disait femme, écrivain, et puis maintenant, il y a des militants, il y a de plus en plus, qui veulent qu'on puisse dire écrivaine. Et ça se dit. Donc moi, je l'ai mis, je veux le dire, écrivaine. Et bien voilà, Camille Cornu en troisième partie d'émission, merci d'être avec nous sur VL, on est ensemble jusqu'à 21h30, et avec donc Elsa Esnou, qui est avec nous en première partie. Bonsoir Elsa, double casquette pour toi, tu es chanteuse et comédienne, on te retrouve dans la série diffusée, et le samedi et le dimanche sur TMC, c'est Les Mystères de l'Amour, et tu es aussi chanteuse, tu viens nous présenter ton troisième album déjà, qui s'appelle Sobrement 3. Trois. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi 3 ? Pourquoi 3 ? Bah, parce que c'est le troisième album, et puis on s'est dit, après tout, pourquoi se compliquer à chercher un titre ? En fait, t'avais pas de meilleure idée. On s'est dit, allez, 3, pourquoi pas ? Et puis même, c'est plus simple à retenir. Ah c'est clair, c'est facile. Troisième album donc pour toi, et c'est vrai que tu fais de la chanson, et tu fais aussi de la télévision. Bien sûr. On va te poser une question à qui on a, enfin, qu'elle t'a déjà répondu, mais est-ce que tu préfères la musique ou la télé ? Alors, donc effectivement, on me pose à chaque fois cette question. Et pourquoi choisir ? Déjà, alors premièrement, pourquoi choisir ? Parce que je passe en plus mon temps à dire que ce sont mes deux grandes passions, et puis pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, parce que c'est aussi au travers de cette série que je suis née, entre guillemets. Et c'est grâce aussi à cette série que maintenant, j'ai pu faire cet album et qu'on connaît aussi les chansons. Donc c'est très important. Mais tu ne faisais pas de musique avant ? Enfin, tu n'étais pas... Alors, si, enfin, c'est-à-dire que je ne faisais pas de musique. J'ai toujours chanté chez moi. Mais tu n'avais pas enregistré vraiment professionnellement ? Non, c'est la première fois vraiment que j'ai pu en faire, on va dire, vraiment un métier. Donc c'est grâce aussi à la série. Et puis tu chantes pour la série, il y a pas mal de chansons qui ont été diffusées dans la série. Oui, bien sûr, parce que pour nous, c'est sûr, on ne va pas se mentir, c'est un énorme moyen aussi de promouvoir ça, de faire connaître tout simplement les titres. Et puis c'est aussi grâce au public qui me suit, qui regarde cette série. C'est eux-mêmes qui avaient réclamé au départ aussi un album. Donc il faut leur en donner, c'est normal. Il faut leur donner de la musique. Je te pose cette question parce qu'il y a quelques jours de cela, j'ai vu un article passé comme quoi tu allais peut-être abandonner la série et ton rôle. Alors je vais vous dire un truc. Moi, je vous dis, mais très officiellement, j'ai vu cet article ce matin. En fait, je l'ai vu. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? Je n'ai jamais dit ça de ma vie puisque je suis la première à dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est, mais hors de question. Enfin, tant que le producteur écrit pour moi, écrit pour mon personnage de Fanny, auquel je suis extrêmement attachée, moi, pourvu que ça dure, au contraire, j'adore ce que je fais. Moi, aujourd'hui, je vis mon rêve, que ce soit dans la télé, que ce soit dans la musique, je suis sur un petit nuage. Donc pourvu que ça dure, je mets loin de moi l'idée de pouvoir dire je vais laisser tomber ça pour faire ça. Au contraire, moi, tant que je peux faire tout, oulala, que je fasse tout. Mais tu n'es pas la seule de la série qui chante aussi. Hélène, on connaissait avant, qui chantait. Donc ça va forcément avec. Bien sûr, elle a eu de la chance, elle a pu faire ça toute sa vie. Tu t'es produit au plan, c'est ça, Richeux Rangiste ? Avec celui qui joue le rôle de ton papa, qui est musicien aussi et chanteur. Qui est musicien et chanteur. On a partagé la scène ensemble. Vous travaillez ensemble sur la musique aussi ? Oh non, rien à voir, c'est mon papa dans la série. Mais par contre, lui, il a pu amener son univers, j'ai amené le mien. D'accord, mais c'est vrai que toi, tu mélanges les deux arts. Est-ce qu'à l'origine, quand tu étais adolescente, tu t'es dit je veux être musicienne, je veux être chanteuse, ou au contraire, tu t'es dit je veux être actrice, ou les deux ? Depuis toute petite, c'est vrai qu'on pourrait dire depuis que je suis née, c'est vrai, j'ai toujours chanté. Et quand j'étais petite, quand je partais souvent en vacances, j'allais, vous savez, avec les géos, avec les organisateurs, on va sur les spectacles de danse, tout ça. J'ai toujours aimé ça. Le milieu artistique, j'ai fait aussi une école de cinéma. Mais par contre, c'est vrai que je n'avais jamais pris de cours de chant, rien, mais j'avais toujours chanté pour moi. Et j'avais essayé ensuite de prendre quelques heures de cours de chant, mais bon, très vite, ça a toujours été mon truc, et j'ai toujours rêvé de faire ça. Bien qu'on pouvait me dire dans ma famille, mais non, elles allaient se tomber, c'est pour les autres. Comment tu veux y arriver ? Tu ne connais personne, nous, on ne fait pas partie de ce milieu. Comment tu veux y arriver ? Et ça a été au moment où je n'y croyais plus, on va dire, que ça a fonctionné pour moi. Parce que toi, tu grandis où ? Je grandis où ? Moi, je suis parisienne. Neuilly-sur-Seine ! Non, je suis née à Neuilly. C'est pour ça que souvent, je dis, même aux journalistes qui veulent dire, elle est née à Neuilly. Oui, je suis née à Neuilly, mais je n'ai pas du tout grandi à Neuilly. Ma mère, ils étaient parisiens, et ils se sont dit, tiens, je vais aller accoucher à Neuilly. Ça s'est passé comme ça, en fait. Non, en fait, tu habites au fin fond du 9-3. Non, j'ai toujours été dans 75, j'ai toujours été parisienne. Pour le coup, pure souche, là. Non, non. Mais par contre, c'est vrai que je suis née dans une ville où, effectivement, il y avait toutes ces possibilités-là. Oui, bien sûr. Mais quand vous n'avez personne dans cette famille qui fait ça, souvent, on nous dit, ça ne marche qu'au piston, ça ne marche que tout ça, donc comment tu veux y arriver ? Mais j'ai passé des castings, des castings, des castings, et au bout d'un moment, ça a marché. Et voilà, il ne faut pas abandonner ses rêves. Donc, le rôle de Fanny dans les mystères de l'amour. Et ça fait 5 ans, et voilà. Moi, je vous propose d'écouter déjà un premier titre de cet album qui est sorti le 27 avril, l'album qui s'appelle 3. Et le premier titre sera le crime de s'aimer. Le crime de s'aimer, Elsa Esnou, est notre invitée ce soir sur VL. Elle vient nous présenter son album 3 qui est sorti le 27 avril dernier. Un album qui cartonne, Elsa. Et comment ? Et comment ? Je remercie le public, parce que c'est grâce à eux, c'est eux qui vont acheter. Donc, merci infiniment. Et entrée numéro combien, déjà ? 3. Numéro 3. Ah ouais, là je suis. C'est vrai que ça cartonne. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi de cette facette de Elsa qui est actrice aussi. Ça aide aussi beaucoup, j'imagine aussi. Est-ce que tu me disais pour l'autopromotion ? Bien sûr, parce que comme je disais, la série, elle est quand même vue par 800 000 et 1 million de téléspectateurs quand même par week-end. Donc, c'est sûr que c'est un bon moyen de les faire découvrir, tout simplement. Et le crime de s'aimer, c'est un des 7 morceaux que tu as composés dans cet album. Il y en a 14 en tout, mais 7 que toi, tu as composés. Est-ce que tu peux nous en parler de ce morceau ? De ce morceau en particulier ? Je crois qu'il va être clippé bientôt. Oui, il va être clippé bientôt. J'ai vraiment hâte, parce qu'en plus, là, on s'est dit qu'on va faire quelque chose qui n'aura rien à voir avec un peu l'image de Fanny. Ça va être autre chose. Ça va être vraiment du Elsa, parce qu'en général, bon, c'est vrai que les clips, il y a toujours un petit clin d'œil en fonction de la série, de mon personnage, etc. Là, ça va être totalement différent parce qu'en plus, on va sur un... Là, j'ai envie vraiment de faire passer un message. Après, je n'invente rien en disant ça. C'est sûr qu'il y en a eu déjà et heureusement, avant moi, qui l'ont clamé au effort, que l'amour plus fort que tout, au-delà des préjugés, au-delà des critiques, tous ceux qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre ce qu'ils ont à vivre, tout ça à cause des autres qui les jugent. Et ça, pour moi, c'était très important de pouvoir dire qu'en tout cas, moi, je suis de leur côté et il faut qu'on vive ce qu'on a à vivre, c'est tout. Alors, à t'entendre, on a l'impression que tu as envie petit à petit de dissocier Elsa de Fanny. C'est à terme ce dont tu souhaites te diriger ? C'est sûr que, quoi qu'il arrive, malgré que mon personnage, je l'aime énormément et j'aurai toujours énormément d'affection pour mon personnage, mais ça reste ton personnage. Et tu ne l'abandonneras pas, contrairement à ce que disent les articles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, je suis très attachée à mon personnage, mais c'est un personnage. C'est-à-dire que moi, à l'heure d'aujourd'hui, quand les gens me disent « Oh, Elsa ! » Ça me change. C'est sûr que là, c'est une satisfaction et qu'on ne me dise pas « Oh, Fanny ! » Moi, je suis Elsa. Je suis née en tant qu'Elsa. Fanny, c'est un personnage que j'interprète. Même si, bien sûr, il y a des similitudes. Même, comme on voit, on mélange un petit peu la réalité avec la fiction, avec déjà aussi les musiques, tout ça. Oui, il y a beaucoup de parts en elle, même qui, moi, me touchent parce que c'est une fille qui veut se battre pour son amour et tout et qui est une écorchée vive à la fois, mais qui peut être forte et fragile. Mais Elsa, après, c'est moi aussi. Donc, c'est pas pareil, quand même. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans cet album, tu parles beaucoup d'amour. C'est un peu relié à la série où on parle forcément beaucoup d'amour. Donc, c'est ce que tu as aussi envie de véhiculer comme message. Complètement. Pour moi, c'est ce qui nous réunit tous, quel que soit notre milieu social, quelle que soit notre couleur de peau, tout ça. Pour moi, c'est à la fois l'amour, ça peut nous rendre les plus forts du monde comme les plus faibles. Et voilà. Et du coup, pour moi, je pense qu'on en aura, pardon, un, deux, trois, jamais fait totalement le tour. Mais tu aurais envie, pardon, est-ce que tu aurais envie de passer au cinéma ou peut-être de faire autre chose ? Est-ce que tu as, je sais pas, des rêves de comédienne ? Bien sûr. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, mon autre passion, c'est la comédie et quand on aime ce métier-là, bien sûr qu'on a envie de faire le... C'est le top du top de faire le cinéma ou d'un moment, c'est bien sûr. Tu aimerais faire un rôle un peu hors de ce que tu fais, hors, je veux dire, enfin, quelque chose qui est complètement différent. Moi, comme je disais, même souvent, je peux avoir des rôles beaucoup plus dark que ça, beaucoup plus profonds, plus sondes. T'as pas de close d'exécution. Ah non, non, mais la comédie, après c'est ça, c'est qu'il faut savoir tout jouer. Mais toi, t'assumes le côté romantique, enfin, c'est ce qui est impressionnant, c'est justement qu'il y a très peu d'artistes qui sont dans le romantisme comme ça, toi, à fond, enfin, je veux dire, ce que tu dis dans tes paroles. Et est-ce que toi, justement, tu t'es dit, je vais y aller parce que t'étais déjà comme ça ou alors c'est suite à la série que tu t'es dit, je vais être dans ce truc-là parce que c'est rare. C'est pour ça aussi peut-être que ça marche comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ce que j'écris, c'est pas du tout en fonction de la série ou quoi que tu te vois. En fait, moi, j'écris vraiment avec mon cœur. J'écris sur ce que je ressens. De toute façon, c'est le meilleur moyen de créer. Tu étais déjà dans cet état d'esprit romantique avant de faire de la musique ? J'y ai toujours été, moi. Vous savez, j'étais fou toujours sur mon autre planète. Quand j'étais petite aussi, au lieu de faire les devoirs, moi, je dessinais. Donc, on me disait Elsa, fêtez de voir plus tôt. Je m'entrais toujours avec les mains noires tellement je dessinais. J'ai toujours été dans ma bulle, dans mon monde, en fait. Mais que j'ai envie de partager aujourd'hui, bien sûr. Et cet album 3, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis. Et c'est ce que je vis. Et c'est ce qu'il y a toujours une part de moi, de toute façon. Toi, dans la musique, qui tu as écouté très jeune ? Qui t'a influencée ? Alors, moi, j'ai toujours écouté. Whitney Houston, Maria Carey, Alicia Keys, Rihanna. Tout ça. Très américaine, mais pas très... Ah, que américaine. Ah, si. Alors, en France, il y avait Lara Fabian et Céline John. Moi, j'ai aimé bien. Et Hélène. Et Hélène Hélène Hélène. Oui, bah oui. Et moi, je t'aimerais bien dans une comédie musicale parce que souvent, ça t'intérait à le profil type de la jeune première. Est-ce que ça marche encore, ça, les comédies musicales ? Alors, bien sûr. Pourquoi pas ? On m'avait déjà proposé, mais là, je vous dis honnêtement, il n'y a pas plus merveilleux que de pouvoir sortir son propre album. Vous voyez ce que je veux dire ? Comédie musicale, ça reste encore l'histoire de la comédie. Vous voyez ? Moi, là, je me dis, mon Dieu, je suis arrivée là où je voulais aller, en fait. Donc, j'ai juste envie que ça continue. Sur cet album 3 qu'on peut retrouver depuis le 27 avril dernier, on remarque qu'il n'y a pas de collaboration, pas de featuring ? Non, c'est vrai, il n'y en a pas, exact. Pourquoi ce choix ? Ce n'est même pas un choix. Ça a été fait comme ça. C'est-à-dire que sur le premier album, c'est vrai qu'il y avait eu un featuring avec Sébastien Roch, donc alias Christian dans la série. Mais ça, c'est vrai que je crois qu'il y a eu un petit lien aussi avec la série, puisque on s'est dit tiens, on va la mettre dedans. Mais là, c'est non. Là, c'est ton projet. Oui, déjà le deuxième album aussi. Oui, bien sûr. Mais non, après, nous, c'est pas... Non, pour l'instant, nous, là, on fait ça composition de collaboration, on n'a pas eu l'occasion de collaborer ou ça ne te tente pas du tout ? Alors là, je vais vous dire, honnêtement, j'en sais rien. Pour l'instant, là, je fais ça et puis on verra, vous savez. Je ne sais pas. Je vous dis, je suis tellement dans mon monde, dans mon truc, que je veux dire, quand j'écris, quand je compose, que là, je ne me dis pas peut-être là, il faudrait que quelqu'un chante cette partie parce que pour l'instant, moi, je raconte des histoires. Donc là, je ne suis pas forcément en dialogue. Moi, pour moi, je suis en dialogue avec mon public, c'est-à-dire avec les gens qui me soutiennent, qui me suivent, c'est-à-dire que moi, j'aime leur parler. Après, si par la suite, il y a, effectivement, on me propose, pourquoi pas une collaboration avec un artiste et tout, mais avec plaisir, vraiment, avec grand plaisir. Bon, je ne dis pas si tu veux te mettre la chance. C'est moi, pour l'instant, moi, je parle. C'était une éjectation, en fait. On va faire un featuring bientôt, t'inquiète pas, Elisa. Je vais poser un 16. Je vais poser un 16, je vais rapper. Voilà. Aouch. Ça va être cool, en tout cas, ce projet aussi, avec des reprises dans cet album aussi. Pourquoi tu n'as pas voulu uniquement faire des compositions ? Alors, tout simplement, parce que je fais énormément confiance à mon producteur qui, pour l'instant, je le dis, jusqu'à présent, il a tout fait de moi, quand même, puisque je vous dis, il m'a fait naître, entre guillemets. Bon, bien sûr, mes parents, je vous en remercie, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis 5 ans, c'est lui qui s'occupe de moi, quand même. Et c'est un grand monsieur qui a quand même réussi toute sa vie. Et je me dis, moi, quelque part, je débute aussi, ça me rassurait qu'il y ait ses musiques. Parce que je me dis, lui, il a l'expérience, il sait aussi ce qui plaît à son public, qui lui est fidèle depuis quand même 25 ans. Et moi, j'avais envie, mon but premier, moi, ce n'est pas forcément de dire juste, tiens, on ne fait que du Alsace. Non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux, ils soient bien. Donc, si lui, il a la clé pour faire 2-3 chansons qu'eux vont adorer, mais faisons-les, en fait. Allez, et bienvenue à tous sur VL. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 21h30 et le morceau est signé Elsa Esnou qui est avec nous. Elsa qui a sorti son album sobrement intitulé 3. Il est sorti le 27 avril dernier et ce qu'on disait, c'est que cet album cartonne, il n'attend plus que vous. Allez l'écouter, allez le télécharger de manière légale, bien sûr. Il est même sorti en physique, c'est ça, Elsa ? Oui, bien sûr. Surtout en physique. C'est pour ça qu'il est numéro 3. Oui, on le voit. Oui, aussi en physique. Il comptabilise les... C'est pour ça qu'il est numéro 3. Il y a une version vinyle ou tu n'es pas trop attirée par ça ? Il n'y en a pas encore. Je ne sais pas, pourquoi pas, on verra. Si ça n'a pas encore été proposé. Sarah en découvre bien sûr l'univers et cet album 3. Oui, on peut voir, je le montre ici à la caméra, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Yes, on le voit à la caméra. Si vous nous suivez via Dailymotion, bien évidemment, nos partenaires. Et puis moi, je voulais savoir, on a parlé de tes rêves en tant que comédienne et ton rêve en tant que chanteuse. Est-ce que tu en as ? Déjà trois albums, c'est déjà super. Est-ce que tu as un rêve ? Déjà que ça ne s'arrête jamais. Parce que évidemment, c'est juste merveilleux ce qui se passe. Par contre, ce serait évidemment de chanter sur scène. Yes, la scène. Avoir vraiment la scène maintenant, mais pour de vrai. Là, tu n'as pas fait de scène. Pas forcément des showcases, mais vraiment des concerts. Est-ce que tu as le temps de tout faire justement entre la série, entre... Oui, oui, j'ai eu le temps. J'ai donc pas le trouvé. Justement, il y a une scène prévue pour la Réspartie du 3. Mais on réfléchit à peut-être en faire une à la rentrée. C'est quoi la scène rêvée pour cet album ? Non, je sais. D'accord, il ne faut pas le dire. L'Olympia. Non, mais je veux dire, si on parle de rêve, j'ai envie de dire, on peut aller jusqu'au Stade de France. Bon, un rêve raisonnable. Je veux dire quelque chose de raisonnable. ce serait, voilà, j'aimerais bien suivre, on va dire, le chemin, pourquoi pas, d'Hélène et de Côté. Quand on parle de Bercy, de tout ça, c'est fou. T'as déjà fait des scènes, des showcase, tu nous dis ? T'as fait des showcase ? J'ai fait des showcase, mais bon, c'est vrai que la dernièrement, j'ai fait le 14 avril, donc au plan. Au plan, oui. À Résort Angiste, tout à fait. Où, voilà, ça s'était super bien passé, mais c'est vrai que maintenant, on se dit, allez, on a envie d'espérer encore plus. C'est ça, l'évolution des choses. Et sur scène, comment se passent les choses ? T'es accompagnée d'instrumentistes ? T'es tout un orchestre. Après, tout dépend quand je fais en séance de dédicaces, là, c'est vrai que lorsqu'ils annoncent, ils disent, Elsa Isnu en séance de dédicaces et showcase, on fait quoi ? Genre 3 à 4 chansons. Mais là, c'est vrai que là, on met de la musique derrière, mais je chante en direct. Attention, jamais je chante. Pas de playback. Jamais, jamais. Même une fois, on m'avait dit, je ne sais plus pour une émission, si tu veux qu'on te mette. J'ai dit, mais même pas en rêve. Non, non, moi, je chante pour de vrai, il n'y a pas de souci. Non, non, non. Non, non. Donc, bon, au pire, je veux dire, c'est juste une bande sur laquelle ça fait comme karaoké ou je chante dessus. Et du coup, tu as un groupe qui vient de... C'est quoi ? Tu as un groupe, le même fils de bande ? Je ne sais pas. Alors ça, c'est le groupe de... Tu as enregistré le même fils ? Non, alors ça, ce sont les musiciens de Richard Picois, celui qui joue mon papa. Et il était venu avec ses musiciens à Rissoranger. Voilà. Et du coup, j'ai pu chanter avec eux. Mais ce n'est pas eux qui t'accompagnent en général ? Je vous dis, il faudrait déjà que pour ça je fasse des scènes. Pour l'instant, je n'en fais pas. C'est ce qui manque aujourd'hui à la carrière d'Elsa et Sloo. Pour l'instant, c'est ce qui manque. Mais on n'est qu'au début. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est un beau début. On verra bien la suite. Trois albums, c'est un très beau début. Ça va ? Tu veux commencer à voir pour la scène. Est-ce que tu vois la différence avec... Vas-y, vas-y. Juste pour répondre par rapport à la scène, c'est que ça, c'est vrai que c'est ce qu'on m'avait expliqué aussi. On m'avait dit que deux albums, ça ne suffit pas pour faire de la scène. Il faut pouvoir avoir de la matière aussi pour satisfaire les gens qui payent pour une heure et demie peut-être de show aussi. Donc, il faut avoir... Avec trois albums, là, il y a déjà plus de quoi faire. Donc là, bon. Là, on attend la scène. Du coup, j'ai oublié ma question. Ah, excusez-moi ! Je voulais te dire est-ce que tu vois avec cet album une différence par rapport à Pour Toi qui était ton premier album ? Est-ce que tu sens la différence ? Et quelle différence tu vois ? Oui. Alors, c'est sûr que je sens forcément une différence déjà au niveau du traitement des chansons, au niveau de ce qu'on raconte aussi. Là, je suis carrément plus dans mon monde. Là, c'est vrai que c'est plus mon style à moi. C'est plus... Attention, je ne dis pas que le reste, ce n'était pas du tout. Mais c'est vrai que déjà, j'avais juste apporté deux chansons et puis en plus, c'était le début. Et puis là, c'est de plus en plus vraiment Elsa Isnu. Donc, je suis super contente. Je suis très, très fière de ce troisième album. Allez, je sais qu'on n'a pas tellement l'habitude, mais on va faire venir un auditeur qui nous a appelé, qui a vu que tu étais sur VL et qui voulait te poser une question. Allo, allo ? Est-ce qu'on a l'auditeur ? Je vois avec Martin en régie qu'on salue, bien sûr. Et on salue aussi Erwan qui est aux photos aujourd'hui, Sarah. Et on a une question d'un auditeur. On va voir la question de notre auditeur. Tiens, en attendant de le retrouver à l'antenne, peut-être des choses à annoncer, des vraies surprises sur lesquelles on peut te retrouver très bientôt ? Ben, pour l'instant, j'ai ma prochaine date le 26 mai prochain où je fais les séances de dédicaces à Rouen. Voilà, au culturel. Quoi d'autre ? Sinon, toujours la série Les Mystères de l'amour. Il y a pas mal de choses qui vont se passer là, je vais vous dire. C'est intéressant pour ceux qui sont assez attachés. T'as du scoop, alors ? Allez, Guillaume est avec nous au téléphone, on le prend. Bonsoir, Guillaume ! Allo, allo ? Guillaume ? Eh non. On n'entend pas ? Allo, allo ? Il est un peu timide, le Guillaume. C'est pour ça qu'il ne se passe. On n'est pas peur. On me disait, qu'il y avait Guillaume. Forcément, autant de... Guillaume ? Allo, allo ? Voilà, il est là, il est là, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, toute l'équipe, comment allez-vous ? Ça va, ça va, Guillaume ? Tu nous appelles d'où ? J'appelle de Marseille. Ah, la belle ville. Marseille en finale de Ligue des Champions... De Europa League ! On dit quoi ? On dit Allé Lohem ou pas Guillaume ? Allé Lohem ou quoi ? On dit Allé Lohem ou pas Guillaume ? Allé Lohem ! Tu ne veux pas savoir comme il est content. Je ne veux pas trouver mieux. Et on dit Allé Elsa est-ce nous aussi parce que l'album 3 est sorti. Tu l'as acheté Guillaume ou pas ? Alors, bah oui, je l'ai acheté. Je peux dire à Elsa. Elsa, je te félicite pour l'album parce qu'il est exceptionnel. Il est super bien. C'est un vrai bijou. C'est trop gentil, merci Guillaume. Ça me touche de bon. Est-ce que tu me reconnais ? Ah ! Ah bah tiens, l'invité d'Extère. Guillaume, tu nous vois, tu es sur D&Motion. Je vous promets que la voix, je la connais. C'est vrai ? Mais alors... Je venais à chaque fois te voir aux séances des dédicaces aux cultures à Marseille. Tout à fait. Bah voilà. Un fan inconditionnel. C'est un fan hardcore. Je te reconnais et tu veux même que je te dise que tu m'avais offert un Winnie l'ourson en peluche. Ah, c'est chou. Oui, tout à fait. Oh là 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 ! Je crois que ça, c'est le... C'est du high level, ça. Ça, c'est le plus beau... Je m'en souviens très bien. Il m'avait même attendu à la gare. Il s'était même assis à côté de moi et tout. Je m'en souviens très très bien. Ça, c'est le plus beau cadeau, Guillaume. Et je voulais dire que Elsa, c'est l'artiste la plus gentille, la plus sincère et la plus franche de tous les artistes. J'ai pleuré. C'est gentil. Je t'en remercie infiniment. Du peu qu'on la connaît, on peut le confirmer. On adore ce moment avec toi, Elsa. Et moi, franchement... Je suis sensible. Ils me connaissent, les gens. Je suis sensible. Franchement, un beau cadeau parce qu'elle se souvient de toi. Moi, si Aurelson me dit se souvient de moi, mec, c'est bon. Il a pleuré aussi. Je pleure. Toi, t'es pas arrivé au stade où tu pleures, mais... J'irais même Guillaume Grégoire. Oui, tout à fait. C'est bon, on balance les noms. Merci à toi, en tout cas, Guillaume, de nous avoir appelé. Et profite du beau temps à Marseille. Je vais venir à Rouen aussi. Avec grand plaisir. Merci à toi, Guillaume. Merci de nous suivre sur l'aile. Tu nous écoutes souvent, Guillaume ? Oui, je vous écoute souvent. J'écoute aussi Maxime Guény le mercredi soir. J'écoute toutes les émissions. Oh là là, grand, grand plaisir. Rassure-moi, tu me préfères à Maxime Guény ? À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.